Elle a l'allure d'un mobilhomme, mais une fois à l'intérieur, on se croirait dans une petite maison. Cet agriculteur de Roué a fait l'acquisition d'une tiny house pour des locations à la nuit. C'était vraiment de proposer aux gens une immersion dans la nature et qu'ils reviennent à des choses simples et même, j'ai envie de vous dire, couper carrément le téléphone portable. 30 mètres carrés de surface habitable, coût du projet 110 000 euros, dont 75 000 euros pour la tiny house. Depuis cet achat en juin dernier, ce propriétaire a vu ses locations exploser. Donc juillet, avec un recul juste de 15 jours, on a eu 20 séjours différents. Donc ça va très vite, août était pareil, et du coup, ça a amené à vraiment réserver beaucoup plus régulièrement. Cette petite maison sur roue est réalisée par la Tiny Mansell, seule société de tiny house en Sarthe. Le concept originaire des Etats-Unis a séduit cet artisan. Le temps que ça traverse l'Atlantique, c'est arrivé il y a une bonne dizaine d'années. Voyant ce projet-là, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire une, et puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis, de fil en aiguille, on en fait une, on en fait deux, et puis après, on en fait un métier. L'entreprise compte en moyenne six réalisations par an. Une tendance de l'habitat minimaliste essentiellement construite en bois. Elle se présente comme une nouvelle philosophie de vie, pour certains particuliers. C'était une famille, ils étaient quatre. Ils ont tout vendu pour aller habiter dans une tiny house de 8 mètres 40. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est maintenant, mais ils vivent. En Sarthe, essentiellement des locations sont proposées. Une nuit dans cette tiny house s'élève à 125 euros en semaine et 180 euros en week-end. Merci. 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 Merci.